bonjour à tous nous nous retrouvons aujourd'hui pour la fin de l'étude du mariage de figaro nous sommes toujours dans l'objet d'étude la comédie du ballet nous allons transformer ce qui devait être initialement une lecture linéaire en lecture cursive puisque ce passage ne figurera pas dans le descriptif du bac alors pourquoi s'y intéresser peut-être parce que comme c'est la fin de l'oeuvre ça apporte un éclairage encore plus évident me semble-t-il sur la question de l'engagement politique de beaumarché et sur la question de ce que représente figaro dans la comédie on commence par la lecture du texte je le mets en voie histoire de l'avoir en mémoire que tout le monde est en mémoire nous sommes donc à l'acte 5 scène 19 et c'est la fin de la scène 19 exception faite du vaut de ville finale tous se relèvent le conte de l'écho j'ai voulu ruser avec eux ils ont traité comme un enfant la comtesse en riant ne le regrettait pas monsieur le conte figaro s'essuyant les genoux avec son chapeau une petite journée comme celle ci forme bien un ambassadeur le conte à suzanne ce billet fermé d'une épingle suzanne c'est madame qui l'avait dicté le conte la réponse lui en est bien dû il baisse la main de la comtesse la comtesse chacun aura ce qui lui appartient elle donne la bourse à figaro et le diamant à suzanne suzanne à figaro encore une dot figaro frappant la bourse dans sa main et de trois celle ci fut rude à arracher comme notre mariage grippe soleil et la jartière de la mariée l'orange la comtesse arrache le ruban qu'elle a tant gardé dans son sein et le jette à terre la jartière elle était avec ses amis la voilà les garçons de la noce veulent la ramasser chérubin plus alerte courte la prendre et dit que celui qui la veut vienne me la disputer le conte en riant aux pages pour un monsieur si chatouilleux qu'avez vous trouvé de guet à un certain soufflet de tantôt ses ribins reculent en tirant à moitié son épée à moi mon colonel figaro avec une colère comique c'est sur ma joue qu'il l'a reçu voilà comment les grands font justice le conte riant sur sa joue qu'en dites vous donc mes chères comtesse la comtesse absorbée revient à elle et dit avec sensibilité ah oui chère comte et pour la vie sans distraction je vous le jure le conte frappant sur l'épaule du juge et vous dans bridoison votre avis maintenant bridoison sur tout ce que je vois monsieur le conte à fois pour moi je ne sais que vous dire voilà ma façon de penser tous ensemble bien jugé figaro j'étais pauvre on me méprisait j'ai montré quelques esprits la haine est accourue une jolie femme et de la fortune bartholot en riant les coeurs vont te revenir en foule garo est il possible bartholot oui je les connais figaro saluant les spectateurs ma femme et mon bien mis à part tous me feront honneur et plaisir on joue la ritornel du vaudeville r noté alors on s'intéresse maintenant à ce passage comme il ne s'agit pas d'une lecture linéaire je vais pas m'amuser à faire les mouvements du texte alors plutôt je me suis amusé à le faire évidemment mais de façon sur mon brouillon pour arriver à faire quelque chose qui soit un peu organisé dans les remarques que je vais vous proposer ce que je vous propose c'est de d'arrêter un moment la vidéo si vous le voulez et d'essayer de réfléchir à ce qui vous paraît primordial les deux ou trois idées primordiales dans ce texte idée j'entends au point de vue littéraire et revenir ensuite à cette vidéo quant à moi je continue donc la première idée que je développerai c'est qu'on est face à une scène de dénouement et on va se poser la question de savoir si elle ressemble aux scènes de dénouement de la comédie classique est ce que c'est ce que le spectateur attend lorsqu'il va voir une comédie alors oui bien sûr parce que tout d'abord on va avoir tous les personnages principaux réunis sur scène ils sont réconciliés je vous indique ici que deux choses nous montrent le vaudeville finale qui va obliger les acteurs à coopérer dans la chanson et puis la didascalie tous se relèvent qui montre bien avec le terme tous que on est redevenu un groupe il ne s'agit plus d'antagonismes qui vont s'opposer mais au contraire on a un groupe soudé et on est aussi face à un dénouement puisque le problème c'est à dire le mariage va-t-il avoir lieu et le compte va-t-il abuser de son droit de puissage est résolu le mariage va avoir lieu le compte arrête toute velléité de séduction ou deux obligations de suzanne et puis on voit qu'en plus figaro et suzanne sont récompensés de leurs bonnes actions figaro a trouvé ses parents le couple noble est amoureux tout va bien c'est aussi une scène qui ressemble à un dénouement de comédie est un dénouement de comédie parce que c'est une tonalité très comique joyeuse légère les personnages sur scène rit ils entraînent les spectateurs avec eux il il y a le personnage de bridoison qui assure un comique vraiment facile puisque on joue sur le bégaiement et le l'imbécilité du personnage il ya même un comique de geste puisque chérubin court après la jartière et pour finir les personnages se moquent gentiment les uns des autres mais mais la présence même du vaudeville pose un problème dans un vaudeville dans un pardon dans une comédie je vous rappelle que comédie de la comédie française il n'y a pas de danse il n'y a pas de sang donc là on voit que beau marché infléchit un peu les règles de la comédie classique pas grand chose mais c'est une petite un petit infléchissement qu'il impose à cette comédie plus important on remarque que tout n'est pas réglé ses rubins est toujours chassé donc on a toujours un problème en route et la comtesse n'a pas clairement dit qu'elle renoncer à ses prétentions sur le jeune page on reviendra plus tard là dessus mais ça c'est un problème qui reste en suspens à la fin de la comédie et puis surtout le compte ne va pas abuser de suzanne certes il n'empêche que il n'est pas question de ses autres infidélités on sait depuis le début de la pièce qu'il est souvent infidèle on sait qu'il l'est avec fanchette en particulier qu'il essaie de l'être et ça c'est pas réglé donc là on a un dénouement qui finalement ne résout pas tous les problèmes et donc un dénouement qui est assez original deuxième question que je me pose face à un dénouement de comédie c'est est ce que les gentils ont gagné ben oui bien sûr d'abord c'est ceux qui étaient opprimés qui ont vaincu l'oppresseur là on rentre dans la dimension politique de la pièce caro si l'on considère qu'il est le valet qui incarne en quelque sorte toute une classe sociale toute une toute une caste j'allais dire presque oui si on considère qu'il représente ça alors c'est la victoire du peuple sur l'aristocratie il a réussi à passer outre son statut pour triompher être le grand gagnant de cette pièce et vous remarquez qu'il y a une réplique j'étais pauvre on me méprisait j'ai montré quelques esprits la haine est accourue une jolie femme est de la fortune alors on voit ici qu'on a deux premières phrases qui sont au passé et qui sont qui évoquent la douleur du passé on peut on peut imaginer transposer ça au niveau politique c'est à dire que on méprise les pauvres on leur interdit de faire montre de d'esprit et la fin de la phrase une jolie femme est de la fortune qui est une phrase nominale inachevé puisqu'on a les points de suspension laisse imaginer qu'à partir de maintenant on va aller mieux donc on peut imaginer qu'il a effectivement une lecture politique à faire on peut voir que sa victoire se traduit par des moqueries adressées aux comptes quand il quand il fait référence à la gifle qu'il a obtenu à la place de chérubins et on peut imaginer quand il dit en particulier voilà comment les grands font justice que c'est une dernière expression de la liste de classe mais plutôt sur le mode du rire donc on a le sentiment que finalement bon les problèmes sont réglés les problèmes politiques sont réglés le compte c'est le perdant il est suppliant face à la comtesse il a été dupe de tout le monde et à l'image de l'enfant et il est en position de faiblesse puisqu'il ne comprend rien à rien qu'il a besoin des autres pour comprendre ou le fait qu'il va s'adresser aux personnages pour leur poser des questions donc il est celui qui échoue donc politiquement on peut faire cette lecture le mariage de figaro préfigure la révolution française dans la mesure où il marque la victoire des opprimés sur l'oppresseur avec un valet qui triomphe et fait perdre perdre contenance à l'aristocrate mais mais la victoire elle est quand même très relatif très relatif pardon le compte reste l'homme dominant et la façon dont il fait dont il agit avec le juge il lui frappe sur l'épaule donc avec une grande familiarité ça montre qu'il est un personnage important qu'il est respecté qu'il est puissant qu'il se permet ce que les autres ne se permettent pas donc il n'est pas comme peuvent l'être les personnages chez molière un personnage ridicule et s'il n'est pas un personnage ridicule alors ça amène à nuancer la question du caractère révolutionnaire de la pièce si beaumarchais décide de conserver la grandeur de ce personnage c'est donc il n'est pas dans une démarche révolutionnaire absolument je vous ramène à la première au premier point que je développe sur cette diapositive j'ai cité figaro qui disait j'étais pauvre on me méprisait j'ai montré quelques esprits la haine est accourue une jolie femme est de la fortune dans la fin de cette réplique ce que l'on comprend également c'est que s'il est respecté figaro à partir de maintenant ce n'est pas pour avoir vaincu c'est pour avoir une jolie femme et de la fortune c'est à dire pour s'approcher finalement de la norme sociale en cours donc figaro n'est qu'un valet qui règle ses propres problèmes aimerait bien être plus que ce qu'il n'est mais il n'a pas de prétention véritablement révolutionnaire il ne veut pas changer le monde et beaumarchais pas plus que lui alors on peut se poser la question de la morale c'est quoi la morale de la pièce ? la comédie dit beaumarchais dans sa préface elle a pour but d'amuser et d'instruire sauf qu'ici le conte n'est pas puni donc il n'y a pas de condamnation des désirs illicites et au contraire la façon dont la pièce met en scène le dénouement met en scène la jartière qui réapparaît que l'on jette sur la scène après laquelle on court dont on essaie de s'emparer montre au contraire que la question du désir c'est plutôt une source de motivation d'énergie pour les personnages donc pas de méchants punis pas de condamnation des désirs illicites hors mariage alors elle est où la morale ? et on peut même aller plus loin si on va regarder d'un peu plus près je vous ai dit qu'on reviendrait dessus la réaction de la comtesse vous avez à un moment donné cette didascalie la comtesse absorbée revient à elle et dit avec sensibilité si elle est absorbée c'est parce que dans les répliques précédentes on a vu apparaître et se mettre en mouvement le personnage de chérubin qui s'est jeté sur la jartière donc ça veut dire que le trouble éprouve la comtesse est lié à l'apparition de chérubins donc ça veut dire qu'il n'y a rien de réglé dans leur relation on pourrait même imaginer qu'une suite à la pièce et dans laquelle la comtesse et chérubin auront une relation amoureuse et il va y avoir une suite à la pièce la mère coupable le dernier volet de la trilogie dans laquelle effectivement il va y avoir une relation entre la comtesse et chérubin donc comme une partie d'entre vous doit lire la pièce je ne vais pas aller plus loin dans l'explication par contre rappelez moi de vous en parler et de revenir avec vous sur cette relation entre la comtesse et chérubin et en tout cas ça veut dire que la morale de la pièce se pose de façon cruciale la façon dont réagit la comtesse ça veut dire que quand elle répond au compte ne le regrettez pas monsieur le compte bien sûr qu'elle l'absout qu'elle lui pardonne mais peut-être aussi que c'est une phrase à double sens qui dirait que ben non c'est mieux comme ça parce que ça lui a permis de se rapprocher de chérubin donc la morale c'est une morale qui est très ambigüe elle condamne la tyrannie ça c'est évident mais elle réhabilite le plaisir et le désir y compris lorsque ceux ci s'expriment en dehors des cadres moraux ou sociaux convenus donc pour revenir à mon bilan de d'études le dénouement de du mariage de figaro ressemble bien un dénouement classique on voit bien que beau marché a néanmoins révolutionné d'une certaine façon le théâtre son implication son ambition politique on l'a vite résolu en elle existe mais elle n'est pas plus que ce qui se dit dans les rues du du de paris ou à la veille de la révolution française sa vraie révolution c'est celle qui concerne le théâtre puisqu'il arrive ici non seulement à faire une 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 pièce qui s'écarte des règles de la comédie mais il arrive aussi à faire une pièce qui est presque une pièce philosophique dans la mesure où elle pose la question de la réhabilitation des plaisirs et des désirs pour beau marché il semblerait qu'il n'y a de mal qu'à la tyrannie ou fait d'abuser de son pouvoir mais qu'ensuite tout désir et tout plaisir mérite d'exister y compris quand ils sont à ou immoraux s'en est terminé de l'étude du mariage de figaro nous réservons quand même une prochaine séance au bilan de ce que vous avez à retenir absolument de cette pièce et nous attaquons ensuite la préparation intensive de l'oral selon le planning que je vous ai déjà communiqué bonne journée et